C'était le 1er janvier. Je me rappelle, j'avais fait faire un costume de velours tout neuf, sur mesure. Je m'étais acheté une paire de bottines et j'étais dehors comme ça. Et il y a un type là, un nommé Rossi, il me dit, il y a un gros sanglier là-bas, à la chapelle de Saint-Antoine, un peu plus loin que le village. Il me dit, j'ai tiré mais je l'ai loupé. Alors j'ai dit, tu viens. J'ai dit, oh, j'ai dit, le 1er janvier, tu veux que j'aille, et il m'a dit, écoute, tu bougeras pas de la route. A peine que j'arrive et que je suis posté, j'entends quelque chose, un bruit. Et puis je le vois là. Mais alors attention. Un petit peu, on avait dit un éléphant. Point de vue tir, je peux pas dire que je fais un tir, non. Je tirais comme d'ici à 15 mètres. Il a fallu le descendre à travers le maquis comme ça, jusqu'à Terre-Ros. Le museau était dans la cabine et la queue, elle était sur la portière arrière. C'est parti. Merci. Il est mort. 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 Vous allez voir. Il est mort. Il faut arrêter les chiens. Il y a de l'avance sanglier par rapport aux chiens. C'est un beau sanglier. C'est pas un petit d'après moi. Ça y est. Il est mort. 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 Ils l'ont tuée. Ils étaient là en dessous. Ils l'ont tuée sur la ligne droite. Non, je pense. Troisième vieux à journée. On a tiré à quatre. c'est trois ans qu'est ce qu'il se passe c'est quelque chose il parle elle est loupée elle est loupée il faut être nul pour loupé c'est quelque chose tu nous expliques comment s'organise une battue dans ce vallon par exemple alors voilà tu as des maîtres chiens ceux qui vont lâcher les chiens pour abattre le sanguier qui vont prendre je dirais possession de tout ce que tu vois en face de toi alors tu en as un qui va passer derrière par là et qui va aller dans ce secteur là tu vois le secteur en face il lâchera ses chiens de là il y en a un autre qui va partir d'en bas qui va monter tu vois jusqu'en face de nous à la limite de la neige qui va monter là chez ces chiens là l'autre va aller en face là-bas tu vois au fond là-bas à la limite de l'ombre là-bas et lui ce sera pour faire venir chercher ces chiens de ce côté là et en même temps il jouera le rôle de rabatteur et de voix le but étant de faire chercher les chiens trouver les sangliers et les faire partir vers le fond de la vallée là où sont placés les chasseurs en poste 1300 1600 1600 là on doit être 1200 1200 1300 il y a eu la pêche et il y avait eu la tempête et on n'est pas monté après il y a eu la tempête après il y a eu la neige et ça fait qu'on n'est pas monté on est monté la première fois normalement on devrait trouver des sangliers normalement plus plot populaire un bail out et lui 7 6 op et dort arre25 cô c'est je viens tout Alors là ? Alors là ? Tu as vu le tombe lui signifie que tu... Eh ! Eh ! Eh bien ! C'est là ? S'est-ce qu'il y a un plasme ? C'est un peu, c'est un peu ! C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu ! C'est un peu, c'est un peu ! C'est un peu, c'est un peu. Là, il est là, il est là, il est là ! Là, il est là, il est là, il est là ! Là, il est là, il est là ! Il faut monter là-haut de la crête ! C'est combien encore ? Ah ! Il faut passer la colline là-haut ! C'est combien de kilomètres ? Hein ? Combien de kilomètres ? Deux kilomètres ! En tout cas, Laurent ! Oui ! Bienvenue-moi ! C'est pas à l'eau, hein ! Charles ! C'est là que tu te mets, hein ! Je crois que j'avais tiré là ! Allez ! Jean-Michel ! Allez, viens ! Jean-Michel ! Allez, viens ! Bonsoir ! T'as déjà trouvé la piste du sanglier ? C'est les chiens qui trouvent la piste ! Mais ils vont trouver, là, déjà ? Non, ils vont trouver ! D'aides ! Oh C'est parti ! C'est pas mal à s'en plier. C'est ça. Le sanglier, premièrement, c'est la bête. Bon, tu as le sanglier qui va faire 20, 15, 20, 30 kilos, mais tu as le sanglier qui va faire 70, 80 kilos. Et quand cette bête arrive, je dirais, sur toi à travers le maquis ou à mon temps que tu vas venir de loin, c'est quelque chose. C'est impressionnant, déjà. Et en plus, cet adversaire, comme tu dis, oui, c'est un adversaire, mais un adversaire qui est extraordinaire. Il est malin, il est rusé, je pense. Et c'est pour ça qu'il est très difficile à avoir. Couché. Bonsoir. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, moi. rien du tout. C'est décevant ? Hein ? C'est décevant ? Ah oui, tout le monde en a vu, moi je n'ai pas vu alors là-haut. Ah oui ? Je descendais me poster là. J'étais avec Nanou, vous nous avez vus ce matin. On a fait demi-tour, il restait deux postes à prendre. On est descendus se poster. Nanou était là à la voiture, il a pris le premier poste, moi j'ai pris le second. Il se trouve là, il était à 50 mètres du poste. Il a pas eu le temps de partir. Il va me tourner. J'ai pris 50 mètres, je vais tirer. Ce matin je suis arrivé en retard, c'est le dernier. Des poils, ça sert d'arriver en retard. Il a pas eu de sang. Il est pas mal, vous pouvez le voir. J'essaie de le tirer un peu, mais on va le monter à deux ou trois. Il doit avoir deux ans. On les coupe aux parties, aux mâles. On les coupe aux parties aux mâles. Je les ai récupérés. C'est quelque chose de délicieux. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. C'est un... Sur le sanglier, c'est une... Oui. Là à gauche, contre les rochers. Vous êtes sûr de le retrouver ? Oui. Il peut aller bien loin, il y a quelques chiens. Mais les chiens ne le sentent plus quand il est mort. Ils ne le sentent plus comme lorsqu'il est vivant. Il y a eu des chiens qui sont venus après sur la... sa piste qu'il avait pris ce matin. Ils ne s'arrêtent pas rentrément. Quelques-uns s'approchent, se le regardent depuis son moment. Mais ils ne le sentent pas comme lorsqu'il est vivant. Ils ne dégagent plus son odeur de sauvage. Et on va tirer. On va tirer. Il faut un pas. On le transporte. On va tirer. On va tirer. Tu es fou ou quoi ? On tire. Il y a Jean-Jean qui descend. Il est en haut, entre les pierres. Entre les paires. Hé, l'Europoli ! Allez, Max ! Il est lourd, hein ? Eh, t'auras pas tomber au chèque, quoi ! Oh, non ! Ah, hé ! Au chèque au bote à faire ! C'est la règle, j'ai mis, carrière à l'état ! Penfant ? Penfant ? Vous parlez de quoi, là ? Il parle d'un poste de sanglier qui était en dessous de là où on a tué le sanglier, bien en dessous, c'est un poste mortel. Mais il veut pas dire où c'est ! Parce que tu es sanglier là-bas, mais il veut pas dire où c'est ! Tu vois ? On parle de ça ! Mais d'un coup, à l'intérieur d'une équipe de chasse, chacun a ses secrets ? C'est comment ? À l'intérieur d'une équipe de chasse, vous avez vos secrets ? Non, non, là, il n'y a pas de secret, non ! Ah, c'est pour rigoler ? Non, il n'y a pas de secret ! C'est pour rigoler ! Jean-Pierre... Il y a quelques... Mais ça, tu vois, les chasseurs, même, par exemple, les chasseurs de pigeons, il y a le chasseur de pigeons qui va savoir où il y a des pigeons, il va pas le dire, mais l'autre, il y a l'autre chasseur de pigeons qui va le dire, tu vois. Ça, c'est comme ceux qui cherchent les champignons, tu sais bien, bon. Mais en général, non, en général, oui. Ça se passe bien, en général. Comment on choisit telle équipe plutôt que telle autre ? Comment se constituent les équipes ? Bon... Les équipes se constituent, parce que vous savez, il y a toujours un peu de jalousie entre chasseurs. Après... Allez, vas-y, parle, allez, vas-y. Non, non, après, après, il explique. Ben, moi, je le vois comme ça, il n'y a pas d'autre solution, mais moi, personnellement, je vais avec celui qui m'invite, hein. J'ai toujours été avec tout le monde. J'ai pas de problème là-dessus, hein. Parce que là, je trouve que c'est fou, hein. Se faire la guerre entre eux, c'est vraiment fou, hein. Dans un village où on est pas nombreux, hein. C'est de la folie. Maintenant, demander la vie des milles... C'est même plus des équipes. C'est des... Mais non, non, non. Le problème, c'est... Ça vient de ceux qui ont les chiens, Antoine. Oui. C'est la jalousie des chiens. C'est pas... Parce que les chasseurs, on sait celui qui tire bien, celui qui tire mal, celui qui... Bon, tous les petits dépôts. Celui qui quitte la poste. On se connaît. Ce sont les chiens, le problème. Chacun, il dit, les miens sont meilleurs. C'est les miens qui ont trouvé le sanglier. L'autre dit, non, ce sont les miens. Voilà où il est le problème. Bon, alors, à partir de là, moi, j'irai avec mes chiens. Seul, moi, je suis sûr que c'est les miens qui vont le trouver. Tu dépends aussi d'autres, gars. Tu dépends de celui qui lâche les chiens, etc., etc. Tu vois, tu vas tout seul lâcher le pigeon, tu t'en vas quand tu veux, tu t'arrêtes, tu rates un pigeon. Tandis que là, là, tu rates le sanglier. Entre parenthèses, tu as des comptes à rendre. Tu as des comptes à rendre. Bon, ce n'est pas... Ce n'est pas la guillotine, mais il faut s'expliquer. Pourquoi tu as raté ? C'est ce qui fait qu'on en parle autant après. Ce qui fait qu'on en parle autant après, voilà. Quand on a loupé un sanglier, ça dure l'affaire d'une seconde. Tu vas l'expliquer pendant des heures. Pour vous, personnellement, la battue au sanglier, ça représente quoi ? Eh bien, la battue au sanglier, ça représente... Je vous parle... Pas maintenant. Maintenant, moi, je ne parle plus de battue. La battue, c'était avant. La battue, c'était avant. On portait avec le sac, le casse-croûte. On en tuait, on en tuait. On aurait fait mieux la prochaine fois si on n'en tuait pas. Mais c'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est plus de battue. Parce que maintenant, il y a une compétition, il y a une recherche de... C'est deux ou trois ans passés, oui. Même sur les journaux, ils essaient de faire des concours avec le village, entre équipes. Celui qui en tuait le plus dans une battue. Mais c'est des trucs de fou, ça. Et s'il n'y a plus de sangliers, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que c'est important, quand même, la chasse, ici. Eh bien, on fera la collection des armes. On ne peut pas admettre à certains que si on continue, il n'y en aura plus. Pourtant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que là, ici, vous avez un secteur de chasse qui est immense. La montagne, elle n'est pas accessible de partout. Et malgré tout, vous arrivez à... On va les exterminer. On va les exterminer. Heureusement qu'il y a la montagne. Il y a quand même des moyens qui peuvent se sauver. Quand vous voyez des gars qui vous disent, des braconniers, qui vous disent, plus on en tue, plus il y en aura, avec des raisonnements pareils... Mais au sein d'une équipe de chasse, par exemple, vous essayez de faire respecter une certaine règle ? Non. On essaye. Même si on n'est que cinq, on va toujours ensemble. Il y en a un qui va le reconnaître, on ne le dénonce pas. On ne le dénonce pas. On ne dit rien. Et c'est très dur parce qu'on se connaît tous. Alors, c'est malheureux quand même qu'on soit obligé d'aller dénoncer un ami, quand même. La majorité des chasseurs ont l'impression que ces montagnes, que ces espaces immenses sont inépuisables ? Ou il y a une prise de conscience ? Je pense qu'il y a une... Si le chasseur, il y a une prise de... C'est la majorité, je pense, que si la majorité des chasseurs, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que si on continue comme ça... En ce qui concerne notre région, je ne parlerai pas par toute la Corse, pas pour le moment, mais dans notre région, il faudra que... Il faudra qu'on trouve les moyens pour mieux protéger le sanglier. Et là, comme tu disais tout à l'heure, la majorité, je pense, la majorité des chasseurs prennent conscience qu'il faut faire ça. Parce que sinon, je ne pourrais pas te dire, mais peut-être dans 10 ou 15 ans, le problème de la chasse sanglier va se poser dans notre région. Oh, là, c'est moi ça ! Non, la caméra ne te passe pas ! Non, la caméra ne te passe pas ! Je te mets là ! Là-dessus ! Là ! Voilà ! Rapid, tout ! Oh ! Surveille là et là ! Il faut faire autour et descendre derrière ! Et descendre derrière le caillou là-haut ! Derrière le caillou, d'accord ! Il faut que tu te mettes là au milieu ! D'accord ! Voilà, là ! D'accord ! Là-bas ! Mais c'est rare qu'il descende là ! Tu peux te mettre là ! Tu peux te mettre là ! Tu peux te mettre là ! Voilà ! Je vais essayer de me mettre par là ! Parce que soit les sangliers vont venir par là ou par là ! Tu vois ? Ils ont coupé des peines ! Ils ont coupé des peines ! Ils ont coupé des peines ! Oui ! Là, on a le bon sexe ! Tu vois ? Mais là, s'il passe là-bas, je ne peux pas lui tirer ! Ça me fait loin ! Ça me fait juste cet Winter ! J'ai pas joué aux contencs ! Tu vois ? Vous ! Vёme ! Quelle valse ! Ça me faut yarrer ! Pu mort ! C'est passé ! Il est descendu au poste de Charles. Quand on te laisse ouvrir ses chars, il a entendu deux coups, il a atterré. Le terreau sanglier. Là, c'est Antoine, au poste de Charles, il est descendu. Maintenant, les chaises courtes. T'es sûr qu'il a touché ? Oui. Et t'es sûr que c'est Charles ? Je pense que c'est Charles. Je pense que c'est Charles, oui, il y a des façons que c'est Charles. Charles ou Jean-Pierre. Il n'y a que deux qui me diront, mais Charles, après moi, c'est Charles. C'est Charles qu'il a attiré celui-là. Il a été blessé, le pauvre, merde. Allez, c'est fait maintenant, va. La tête, j'ai bien fait d'éteindre, il ne faut pas qu'il souffre. Ce qui m'amercie, c'est d'avoir quelqu'un comme ça dans le vent. Ce n'est pas une question de l'étude, on vient pour les tuer. C'est ce que tu n'as pas vu, je l'ai été blessé. J'ai été surpris de le voir arriver par là. Je ne vous l'avais pas vu de suite. On va les changer. C'est pas la peine. On va descendre. Je suis déjà pu s'en descendre. C'est pas la peine. Est-ce qu'il a été touché, ce sanglier? Oh! Je suis sûr qu'il a été touché. Je l'ai tiré au cul, moi, j'ai vu sur 3 mètres, pas plus. Hein? Je ne lui ai pas cassé quelque chose derrière. Je vais casser la pâteau de derrière. Ah, bon, à balle. Où est-ce que tu lui as tiré? Il a sauté là, mais il n'est pas descendu, hein? Toi, tu l'as achevé, là. Il traînait. Tu veux te dire, je me suis mis là. Il m'a dit, attends... Tu as tiré deux coups, tu as tiré. Bien oui, mon premier coup, j'ai pas tué. Quand tu as vu ça, j'ai peut-être touché au premier coup, hein? Il est descendu. Il descendait. Où tu es tu as tiré? Il descendait, là. Il a sauté là-bas dedans, je l'ai vu. J'ai tiré un premier coup. Il a fait ça et je lui ai tiré la balle derrière. Il monte plus haut, Charles. Il monte plus haut. Il monte plus haut, Charles. 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 Sous-titrage MFP. ...